... le député de Charbourg-Haute-Saint-Charles. M. le Président, au comité de l'éthique, lundi, les députés libéraux ont travaillé très fort pour protéger leur donateur libéral, gagnant à la loterie d'un contrat fournisseur unique d'une valeur de 28 millions de dollars pour ce terrain à la colle. Mais là, on apprend par Radio-Canada que le Premier ministre refuse de dévoiler le montant du contrat secret et l'identité de l'heureux propriétaire du terrain qui est situé directement à l'entrée du chemin Roxham. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire qui est le propriétaire du terrain à Roxham et la valeur du contrat? M. Le Président, nous savons tous à quel point notre système d'immigration est important pour les Canadiens. C'est un système intègre et robuste qui assure la croissance de notre économie, la croissance de nos communautés. C'est important que nous veillons sur ce système de façon rigoureuse et qu'on s'assure que les valeurs que nous partageons tous en tant que Canadiens soient soutenues pendant qu'on est en train d'accueillir des demandeurs d'asile. Nous, nous allons toujours le faire dans mon et du forme. On va toujours s'assurer que les règles sont suivies. On va toujours être là pour accueillir, aligner avec nos valeurs, ceux qui fuient la violence et la terreur d'ailleurs dans le monde. Honorable député de Chabot-Haute-Saint-Charles. Comme vous pouvez le voir, M. le Président, le Premier ministre ne répond pas du tout à la question parce que ma question n'a aucun rapport avec les demandeurs d'asile. La question est clairement une question de contrat. On connaît les contrats donnés à M. Guay dans le secteur de la colle. Deux kilomètres plus loin, il y a un secteur, il y a une petite place, ça s'appelle Roxham. Et à cette entrée-là, il y a un terrain et le gouvernement du Canada paye on ne sait pas combien de dollars à on ne sait pas qui. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire qui est le propriétaire du terrain et combien les payeurs de taxes payent pour ce petit bout de terrain? Bravo! Près honorable, le Premier ministre. Je vous souhaite assurer à tous les députés dans cette Chambre que les contrats alignés avec le chemin Roxham ont été accordés par des fonctionnaires de façon alignée avec nos principes, avec toutes les règles en place. Les contrats sont toujours faits de façon qui suit les règles. On va toujours s'assurer de ça. L'honorable député d'Avignon-Lamé.